Salut tout le monde, c'est Faits Club Rasseur. Aujourd'hui, je voulais faire un petit rappel sur notre petit cours qu'on a eu avec Pascal Desbiens. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrit et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. On voulait vous en montrer un petit peu plus aujourd'hui, mais avec le monde qu'on avait et tout ce qu'on avait à faire durant la journée, ça a été un peu impossible pour moi de filmer un petit peu plus. J'ai filmé un peu moins que je voulais. Alors, je vais vous montrer un peu les extraits, comment ça s'est passé durant notre cours de brasse avec Pascal Desbiens. Et on avait huit personnes qui s'avaient inscrites, huit personnes formidables, qui nous ont bien ferré et qui ont posé de très bonnes questions. Alors, vous allez voir un peu l'ambiance qu'on avait durant la journée qu'on a faite. C'était vraiment exceptionnel. Salut tout le monde, c'est Fils Club Brasseur. Aujourd'hui, j'attends Pascal Desbiens pour notre cours de brasse. J'ai préparé le système. Le Grandfather est en fonction. Notre petit système de 100 litres est prêt. Le Grandfather aussi. Fait qu'on fait juste attendre Pascal, puis après ça, on commence à faire la recette. Et oui, c'est l'arrivée de Pascal. On va l'accueillir en grand, notre beau Pascal d'amour. Et la recette, c'est l'important pour le cours. Le café. Ben oui, c'est après avoir dormi cinq heures. Avec moi, mon beau Pascal. Ça va bientôt. Ça va, ça va. Je vous présente le professeur de la journée, Pascal Desbiens, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Ah ben, bonjour. Vous savez, si vous avez un projet avec quelqu'un à un moment donné, assurez-vous qu'il ne soit pas trop loin. Il ne faut pas qu'il vous laisse faire toute la job au début tout seul. C'est comme ça. C'est vraiment le fun. On va voir si c'est ça. Oui, travaille, tu veux. Ça coûte que ça coûte. Oui, ça coûte. Présentement, midi. On vient de fermer la boutique en avant. Puis on continue la petite journée de base. On va vous montrer ce que ça donne un peu. On est vite, je pense. Avec moi, puis Pascal, ça fait dix personnes. La pièce n'est pas super grande, malgré ce que vous pouvez penser aux vidéos. On vous montre ça. Après ça, durant ce processus, il faut toujours maintenir ce que vous pouvez faire en haut. Si vous pouvez vous faire en haut, vous commencez à envoyer le plus haut de l'eau sur la gamme. En même temps, on va revenir là, on va venir sur le fond dans votre gamme. Puis là, il faut que le débit de l'eau qui verse sur les deux. Ah, voilà. Comment vous trouvez ça, les gars? Adapte, là! C'est super intéressant. Bien intéressant, très bien. C'est pas parce que Pascal, il est plat, que tout le monde voit du café présentement rendu à midi. Autre petit point que j'aimerais aborder aujourd'hui, pendant que je vous ai, je voudrais vraiment remercier tout le monde qui m'encourage, un, à faire des vidéos, à vous expliquer. Ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous expliquer comment faire de la bière, comment déballer des nouvelles choses avec vous, comment répondre à vos questions en commentaire ou, non pas là, on va en faire un en vidéo comme ça ici. Ça me fait tout le temps un énorme plaisir. Puis ça me fait encore plus plaisir quand vous m'encouragez en venant au brasseur pour acheter vos bâtiments premières ou vos équipements. J'ai accès à une multitude d'équipements ici. Je le sais pour le monde qui demeure plus loin, que c'est un petit peu plus difficile. On essaie de remédier aux problèmes pour avoir des shipments un petit peu moins onheureux. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut nous encourager, qui est un petit peu plus loin, il va être capable de nous encourager quand même. Vous savez, faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Je fais le montage, je fais tout au complet. Puis c'est vraiment, quand vous achetez du matériel au brasseur, c'est vraiment une bonne manière de m'encourager à continuer à vous montrer, à faire des vidéos. Je sais qu'il y a du monde qui ne peut pas, qui sont vraiment trop loin. Je vais continuer à en faire quand même. Mais si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller sur mon site www.lebrasseur.ca ou vous pouvez venir en boutique tout simplement. Ça me fait tout le temps un énorme plaisir de vous voir. Et je pense que ça vous fait plaisir à vous aussi. On va vous expliquer aujourd'hui comment la chaîne YouTube va se diriger pour 2019. Je voulais le faire d'un petit bout, cette vidéo-là, pour vous dire un peu les nouveautés qu'il va avoir. On a des surprises, on a des nouvelles places à filmer. On m'a donné le temps de dire « nous, 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 nous ». Puis tu vois, le monde m'a demandé « c'est qui nous, c'est moi ». J'aime ça dire « nous ». J'ai du monde avec moi qui m'aide, c'est pour ça le « nous ». Il y a Simon qui m'aide beaucoup, il y a Éric qui m'aide présentement, il y a Louis qui m'a aidé au début avec Mélanie. C'est pour ça que j'aime ça dire « nous » sur notre YouTube, parce que j'ai une petite équipe en arrière-monde qui m'entoure, qui m'aide un peu à faire des vidéos, à faire du montage. Pour la prochaine année, on va essayer de vous déballer beaucoup de nouveaux produits, vous expliquer les produits, comment ils fonctionnent. On va continuer à faire des brasses, c'est sûr et certain. Vendredi prochain, notre mout de bière, c'est une colche et on va la filmer pour vous. On va vous expliquer comment la fabriquer. La recette est tout le temps disponible au brasseur. C'est une recette que j'ai faite mille et une fois. Elle est toujours aussi bonne. Tout le monde l'apprécie cette bière-là. Une petite bière de soif. Si vous avez le goût de la faire, juste à m'envoyer un courriel et je vous envoie la recette. Ou si vous voulez m'encourager encore plus, achetez-la sur Internet. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer, la matière première, le grain et la levure, par la poste ou finir. Alors pour la prochaine année, notre chaîne YouTube va s'en aller vers quoi? On va déballer des nouveaux produits. Un peu comme on a fait avec le Grandfather. On va refaire une vidéo avec le Grandfather pour vous expliquer la deuxième partie qui va être de laver avant de commencer, mettre de l'eau dedans. Puis on va faire une brasse avec vous avec. On va en faire peut-être une par deux, trois mois, une brasse avec le Grandfather. Tout dépendant comment ça va. Parce qu'on a plein d'autres choses à vous montrer sur notre YouTube. On va faire aussi un téléjournal. Ça veut dire qu'on aimerait ça de vous présenter soit les festivals au Québec, soit les nouvelles microbrasseries qui rouvrent les nouveaux produits, les releases de bouteilles, les nouvelles distilleries, comment ça se passe pour avoir des permis et tout. Ça fait que ça, on travaille fort pour avoir des partenaires avec nous pour nous aider à rentrer dans des événements. Et s'il y a du monde de micro qui nous écoute présentement, puis ça vous tente de participer avec moi, juste m'appeler ou m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer. Allez présenter votre micro aux personnes qui... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par comment ça se passe dans le micro, c'est quoi leur équipement, pourquoi ils n'ont pas toutes la même sorte d'équipement, c'est quoi qui brasse comme sorte de bière, c'est quoi les nouveautés qu'il va y avoir en 2019. Ça fait qu'on va essayer de faire un petit reportage, des petits reportages comme ça durant l'année. Puis, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est des petites nouvelles insolites, comme la bière au vagin, un exemple. Si vous n'avez pas c'est quoi, envoyez-moi un courriel, on fera une petite vidéo pour vous montrer ça. Il y a aussi la partie dégustation qui s'en vient cette année. On va commencer par faire probablement dans une semaine ou deux, on va vous montrer les dégustations des bières qu'on a faites. Il nous reste de la bière de Noël, que beaucoup de monde nous demandait comment ça se passe en dégustation. On va le faire en vidéo. Je vais le faire aussi des vidéos sur la bière à citro, les quatre bières que j'ai eues. J'ai aussi un ami qui a un restaurant, David, qui a nourri au bar à Boucherville. Je pense qu'on va faire des capsules ensemble pour bière aimée avec les bières que je fais. Je sais qu'on a deux horaires extrêmement chargées. Ne demandez-moi pas quand ça va arriver, mais ça risque d'arriver durant l'année. L'autre chose qu'on voulait faire aussi durant cette année, c'est vous demander qu'est-ce que vous avez le goût de savoir. On va faire aussi un peu plus de vlogs. Ça veut dire qu'on va se promener et on va faire un peu plus... Des vlogs, qu'est-ce que je veux dire? Un vlog sur un vlog. On va essayer de vous en faire, un peu comme aujourd'hui que je fais. Ça va peut-être être lié un petit peu à la bière quand même ou au milieu artisanal. J'adore le milieu artisanal. Au Québec, on est chanceux. On a des extraordinaires artisans. Fait qu'on va vous montrer un peu ça. Puis si vous avez des questions, bien gênez-vous pas. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Abonne-toi quand t'es prêt. Oublie pas la petite cloche. Puis la cloche, ça te permet de rien manquer. Ça me dit que t'es vraiment content d'être avec moi. Puis tu vas continuer à écouter mes vidéos. Fait que d'ici là, on se dit dans une prochaine vidéo. Qui sait? Au match. Au revoir, où est-ce que tu es intélie réelte? Parce que je n'ai pas à l'autre. Sous-titrage ST' 501